Alors bonjour Bruno, nous sommes au domaine d'Alenis, en Bourgogne, à Curgy, à Vergonset exactement, sur un parc de 3,5 hectares où nous faisons du maraîchage biologique en permaculture. Donc lieu maraîchage où les adhérents de l'association peuvent ramasser leurs légumes et trouver des plants aussi pour planter dans leur propre jardin. Donc aujourd'hui tu vas nous montrer une petite technique pour planter des fèves et des petits pois un peu en avance sur le temps. Donc déjà, il y a différentes choses pour planter des fèves. Donc là je vais vous montrer ce que l'on fait aujourd'hui mais aussi ce que l'on peut faire. En fait, il y avait sous cette couche, cette bâche là, il y avait un engrais vert. Comme ce qu'on voit ici. Alors je vais vous montrer un engrais vert mais où les canards que l'on lâche tout l'hiver dans le jardin ont brouté, ont picoré, voilà, donc ils l'ont bien ratiboisé. Donc c'était un mélange de blé, de légumineuses, n'est-ce pas Bruno ? Oui c'est ça. Et donc du coup, ils l'ont bien picoré, donc ça fait un peu moins à enfouir mais... Voilà c'est ça. Donc en fait, je l'ai un peu enfoui, cet engrais vert et j'ai mis une toile dessus il y a à peu près une quinzaine de jours pour faire chauffer le sol parce que la toile est noire. Donc on va pouvoir retirer la toile et je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour planter des fèves. Il y a différentes méthodes pour ça. Voilà, donc là on va retirer la toile tout simplement, comme ça. Donc on retire, on retire la toile, voilà, on va la retirer. Voilà. Voilà, donc on va avoir la terre dessous qui normalement a chauffé un petit peu. Donc en fait, moi je la retourne un petit peu, je la gratte un petit peu avec un bigot. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on la gratte un peu comme ça partout. Donc là on voit encore les déchets un petit peu d'engrais verts. Voilà, pour que ça soit bien vert. Effectivement, on voit les déchets d'engrais verts, tout ça s'en est. Alors pour rappel, l'engrais verts c'est... L'engrais verts en fait, c'est des végétaux, des graines que l'on met dans le sol, dans le but de l'enfouir et de nourrir la culture suivante. Donc en fait, cet engrais verts pour nous, ça c'est un engrais verts d'automne, donc c'est sur une base de céréales. Blé, orge, avoine, seg, triticale, de la févrole, des pois, voilà. Et des radis chinois. Donc les radis chinois sont très intéressants dans l'engrais verts avant l'hiver, si on arrive à les faire de bonheur, parce qu'en fait, ils descendent à peu près sur ça dans le sol, d'accord, et ça décompacte le sol, et finalement, quand on a enfouir cet engrais verts, il reste de l'eau avec, parce que le bulbe, en fait, reste en eau. Voilà. Donc ça, ça garde de l'eau dans le sol, et c'est très bien. Voilà, donc on gratte comme ça. On enlève éventuellement les grosses mottes, voilà. Et ensuite, on va tester quelque chose cette année, c'est-à-dire que normalement, les fèves, on va faire une petite saignée, comme ça, sur le côté, voilà, pour, normalement, pour planter les fèves. Donc voilà, on fait simplement comme ça. On va aller jusqu'au bout, mais pour la vidéo, on va s'arrêter là, parce qu'il y en a plein à faire. Donc on fait ça sur plusieurs rangs. Voilà, donc sur une largeur comme ça, on va faire trois rangs. Comme ça. Voilà. Alors là, vous allez voir une chose, c'est que les fèves, on peut les planter comme ça en direct, sauf que moi, je les prépare avant, et je les fais germer dans des plaques, comme ça. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez, elle commence juste, et on voit à peine, vous voyez, il y a une petite racine ici, c'est tout. Voilà. Donc en fait, la subtilité de ça, en fait, c'est de ne pas les planter quand le système racinaire est trop développé, parce que quand le système est trop développé, en fait, la racine tourne ici, et elles ont du mal à s'enraciner, ça fait des fèves qui ne sont pas très très grosses. C'est pour ça, donc là, c'est un peu délicat à faire, mais ça se fait bien quand même. Par contre, le fait qu'elle soit déjà en route, ça va me gagner à peu près 10, 15 jours, voire un peu plus de temps par rapport à la germination. Et surtout, si jamais j'avais des limaces et des choses comme ça, eh bien, je prends de l'avance par rapport à un semis direct, parce que du coup, je pourrais me les faire manger beaucoup plus facilement. Alors, au niveau des limaces, l'intérêt de faire un engrais vert, avant, c'est qu'en fait, on donne à manger à ces limaces, et les limaces, en fait, pour qu'elles ne mangent pas ce que je vais planter dans le sol, eh bien, il faut qu'elles aient à manger ailleurs. Parce qu'un ravageur, il vient souvent manger ce que vous avez dans votre jardin, parce qu'il a faim. Donc, si ce ravageur n'a pas faim, eh bien, il va moins vous embêter. D'accord ? Voilà. Donc là, on va regarder, je vais mettre ma plaque ici. On entend les pintades qui sont derrière nous, dans les animaux qui sont dans le parc. Donc là, le sol est un peu meuble. Voilà. Et donc, je vais récupérer les fèves que je vais pouvoir mettre comme ça, dans le terrain. Vous voyez, là, je peux les positionner. Elles sont déjà germées. Donc, il faut y aller tout en douceur. Il faut y aller tout en douceur. Ne pas casser les germes. Voilà. Comme ça. Parce que sinon, si vous le faites, vous voyez, je les mets comme ça. Voilà. Vous les voyez comme ça ici. Tout simplement. Donc là, vous voyez, on les voit. On voit bien le système racinaire ici. Qui a déjà super bien développé. Donc, hop, je les mets directement comme ça. Avec un petit trou comme ça. Comme finalement, comme un oignon. Pour ne pas casser le système racinaire. Voilà. Et ça se passe très bien. Donc là, nous sommes au mois de mars. Nous sommes le 8 mars. Voilà. Donc, tu cultives avec le calendrier biodynamique. Oui. Donc, c'est la bonne lune pour semer. Là, c'est repiquer. Et finalement, c'est replanter les fèves. Mais en fait, ces fèves, en fait, pour moi, vont donner des fruits. C'est comme les petits pois. On va voir une vidéo sur les petits pois. Les petits pois, ça donne des fruits. Donc, pour moi, on fait ça en constellation fruit. Donc, aujourd'hui, on est en fruit. Donc, on peut faire ça. D'accord. Donc, après, quelle est l'autre étape ? Une fois qu'on a fait ça, on enfouit les fèves. On les enfouit environ à 5 cm de profondeur. Donc, là, tu vas remettre un peu de terre ou du terreau ? Ensuite, on prend le petit appareil qui est ici, là, simplement. Moi, je prends un vidéo, simplement comme ça. Et je fais ça, tout simplement. Dessus. Elles vont mettre combien de temps à sortir ? Très rapidement parce qu'elles ont déjà pris la racine. Donc, la racine est en train de se faire. Et derrière, la montée va se faire très rapidement. Dans quelques jours, je vais remettre ma bâche dessus pour continuer de faire chauffer le terrain. Et je vais y surveiller tous les jours. Et dès que je vais voir quelque chose de pointé en dehors du sol, je vais retirer ma toile. Donc, la toile est importante pour avancer la culture ? Pour faire chauffer le sol, simplement. Surtout quand on est dans une région un peu fraîche comme la nôtre. Voilà, c'est ça. La Bourgogne. Et ensuite, quand elles vont sortir et qu'elles vont être hautes comme ça, si je vois qu'il fait chaud, je pourrais pailler pour éviter le désherbage. Donc, là, je ramènerai de la paille et je mettrai de la paille partout. Voilà, le sol est toujours couvert, que ce soit par un engrais vert, une toile, un paillage différent. Donc, je pourrais aussi mettre un paillage dessus tout de suite, directement. Sauf que si je fais ça, en fait, mon sol va rester froid parce qu'on n'est encore qu'au mois de mars et il fait froid. Voilà. Donc, si je veux avancer mes fèves pour en avoir de bonheur, eh bien, je fais ça. Ou autrement, je décale mes semis de fèves. Ce n'est pas un problème, mais j'aurai des fèves plus tard. D'accord. Très bien. D'autres choses à savoir à ce niveau-là ? Ben non, on a à peu près dit. Les plats qu'on les a faits, je les ai semés, il faut à peu près 6, 7, 8 jours pour faire germer ça. Sauf que moi, je les ai fait germer au froid parce qu'on peut aussi les mettre au chaud. Mais je les habitue quand même à la germination, elle se fait en serre, mais pas chauffée. Donc, en serre froide, voilà. Sans chauffage, mais quand même qui chauffe par le soleil naturellement, mais qui refroidit la nuit. Et la nuit, elles sont au froid pour qu'il n'y ait pas de problème et que la transition se fasse bien au repiquage. La fève demande moins de chaleur que des tomates ou des aubergés. Les fèves pourraient se planter aussi avant l'hiver si on la plante un peu profond. Donc, ça pourrait très bien se passer aussi. Sauf que si vous avez des ravageurs, vous risquez de vous faire prédater beaucoup plus facilement les fèves qu'en les faisant comme ça. D'accord. Très bien. Merci Bruno. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir notre site internet alonis.com ou notre Facebook Alonis. Et éventuellement, nous écrire un petit mail alonis.gmail.com. A bientôt. Au revoir. Au revoir.